Salut à tous ! Dans ce nouvel épisode de Photocube, Polaroid et ambiance éthérée, il ressort des images de Paolo Robercy, une force brute doublée d'une beauté pure. Ce livre présente les photos parues dans les magazines Vogue ou Double U où il sublime les créations de la Maison Dior. Né en 1947, il a commencé la photographie à 17 ans lors d'un voyage en Espagne. Son oncle lui avait prêté un minolta. Étudiant très littéraire, Paolo Robercy suit les cours d'Uberto Eco à Bologne. Il avait la sensation qu'avec la photographie, on pouvait écrire des poèmes. A Raven, le facteur est passionné de photographie. Il possède un agrandisseur mais n'a pas de lieu pour développer. Paolo Robercy lui propose de créer son laboratoire dans la cave de la maison. C'est ainsi grâce à Baptiste que Paolo Robercy réalise ses premiers tirages en chambre noire et tombe fou amoureux de la photographie. En 1973, il arrive à Paris et peu de temps après, il rencontre Peter Knap, directeur artistique de Elle Magazine. Après avoir vu ses tirages, Peter Knap lui propose de devenir son assistant. Paolo Robercy ouvrira par la suite son propre studio et deviendra photographe indépendant. Sa renommée montant, il photographie les plus grands top modèles du 20ème siècle. Certaines de ses photos sont devenues iconiques. Une particularité, si ce n'est la marque de fabrique de Paolo Robercy, c'est l'usage du flou dans ses photos. Ce qui est intéressant de remarquer dans ce livre, c'est que les photos sont publiées dans un ordre plutôt chronologique et que plus on avance, plus la proportion de photos floues ou créatives augmente. C'est comme si au fil du temps, Paolo Robercy s'affirmait en assumant ce style. Il fait partie d'une poignée de photographes dont la signature est présente dans chacune de ses photos. Alors pourquoi ce goût du flou ? J'aime beaucoup les accidents, les imprévus. Je trouve que parfois, on va mieux plus clairement dans le flou que dans le net. On va autre chose, on va autrement, on imagine un peu. C'est une autre façon de regarder. L'incertitude de ce que l'on voit crée un décalage entre la finalité, qui est la mise en avant du vêtement, et le propos qui est de montrer un ressenti plutôt qu'une réalité. Sur cette double image, on se rend bien compte de la différence d'intention entre les deux prises de vue. À gauche, le spectateur va plus se focaliser sur le regard, les détails, et à droite, l'œil sans focale verra l'image plus comme un ensemble, comme une œuvre d'art à part entière. Je cite Paolo Robercy. Il y a plusieurs dimensions dans la photographie. C'est important de ne pas être sûr de ce que l'on voit. Quand je ferme la porte de mon studio, tout ce qui est rationnel, logique, pragmatique reste dehors. Mettre son cœur dans ses photos, c'est mettre quelque chose de soi-même, ses origines, sa mémoire, ses affections, ses sensations. Sinon, c'est de la mécanique. Pour terminer, je voulais vous offrir une phrase de Julia Margaret Cameron, une photographe anglaise du XIXe siècle qui inspire Paolo Robercy. « Quand je tourne le soufflet de ma caméra, en avant, en arrière, pour chercher le point de focus, je ne m'arrête pas quand c'est net, je m'arrête quand c'est beau. » Merci à tous, je profite de cet épisode pour faire une dédicace à mon ami photographe Pascal Chapuis. J'ai fait découvrir ce livre et quelques autres. Allez liker, commenter et partager la culture photo autour de vous. Cliquez sur les liens dans le coin pour vous abonner ou découvrir d'autres vidéos. A bientôt !